et bonjour à toutes et à tous je voulais juste vous montrer à quel point les traductions de google sont exceptionnelles n'est ce pas on va prendre le mot chavarog qui veut dire en réalité se balader aller se balader comme ça un peu partout sans forcément un but précis enfin voilà se balader quoi chavarog donc en traduction français ça nous met shippé rien à voir shippé qui veut dire voler donc là je vais inverser le hongrois et le français en laissant comme ça dedans et shippé donc voler en hongrois ça se dit bien l'op l'opni à l'infinitif l'op donc si je ré inverse nous avons fif qui n'a rien à voir puisque c'est pas du français c'est bien de l'anglais il aurait dû marquer vol mais bon soit vol ou voler pas dans le sens voler un oiseau mais dans le sens voler quelque chose donc comme shippé donc on va s'économiser de refaire le contraire en hongrois français puisque toute façon fif c'est de l'anglais et là on va mettre chavarog ni donc toujours le même mot chavarog ni donc c'est le mot se balader enfin aller se balader comme ça à l'infinitif chavarog ni et il nous met pendre rien à voir n'est ce pas pendre rien à voir j'inverse pendre ça nous met heng en anglais donc c'est de nouveau pas du hongrois c'est de l'anglais heng qui n'a juste rien à voir en hongrois dans le sens de pendre mais en anglais c'est bien c'est bien correct par contre en hongrois le mot hong existe effectivement puisque si je ré inverse et que je mets hong ça nous met son donc le son pas dans le sens montons son matassa mais dans le sens le son de sa voix ou le son d'un instrument hong et si je ré inverse son là ça nous met ev et là c'est bien dans le sens montons son matassa donc son le sien ev donc c'était juste pour vous montrer à quel point les traductions google sont exceptionnelles et faites bien attention à les utilisant parce que parfois c'est juste du vraiment gros n'importe quoi ciao bye bye